Bonsoir, on avait comme un avant-goût de printemps ce week-end. Les conditions furent idéales à Lyon où le soleil a dominé toute la journée avec des températures qui ont atteint 19 degrés sous un vent de sud soufflant jusqu'à 60 km heure. Demain, changement de temps. Il se dégrade notamment dans le sud où de fortes pluies seront à prévoir. On attend l'équivalent de deux mois de pluie dans le Languedoc-Roussillon. Les températures demain matin resteront douces sauf dans le nord-est où le mercure affichera 1 degré à Strasbourg, 10 à Paris, 12 à Bordeaux et 15 à Marseille. Demain matin, les pluies vont s'intensifier accompagnées d'orages du Roussillon jusqu'à l'Hérault. Le vent d'autant soufflera encore fort avant de commencer à faiblir légèrement. On notera aussi du vent d'est sur les côtes varoises. Du sud-ouest à la Bretagne ou Côte-Antin, les précipitations seront plus faibles. A l'avant, le ciel va s'ennuager avec quelques averses possibles et seules les régions les plus à l'est conserveront encore de belles périodes de soleil. L'après-midi, les précipitations parfois soutenues vont se maintenir dans le golfe du Lyon avec toujours du vent. A l'arrière, on aura une belle couverture nuageuse avec des pluies plus faibles. Et plus on ira vers la façade est, plus on aura de chances d'apercevoir des éclaircies. Les températures baissent sous la perturbation dans le sud. Il fera 9 degrés à Tarbes, 13 à Montpellier, prévoyez 15 à Paris ou Nice et 18 degrés à Ajaccio. Mardi, les hautes pressions reviennent mais quelques pluies seront encore présentes dans le golfe du Lyon. Mercredi sera une très belle journée ensoleillée avec un vent de sud qui se mettra en place. Jeudi, une perturbation atténuée va s'infiltrer le long des côtes de la Manche. Elle va poursuivre sa route vendredi. Ensuite, l'impression sera très agréable avec un temps ensoleillé et beaucoup de douceur. Ce soir, ne manquez pas à cet événement exceptionnel dans Zone Interdite qui vous propose de suivre la plus extraordinaire des histoires médicales, la première greffe d'utérus jamais réalisée en France. Très belle soirée à tous sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada